Petit Paysan, film de Hubert Charuel, film aux trois Césars, notamment pour les deux acteurs principaux, Swan Arlo et Sarah Girodo. Très beau film sur le monde paysan qui, à de nombreuses reprises, on vient de le voir, a fait écho à la situation d'un grand nombre d'agriculteurs français, entre amour, passion de leur métier et difficultés parfois insurmontables. Et même si ce n'est pas au cœur du film, on entend aussi le ressentiment, parfois contre l'Union Européenne, contre le libre-échange. Et la diffusion de ce film, c'est aussi l'occasion pour nous de prendre la température du monde agricole quelques semaines après la fin des blocages, après cette colère qu'on a entendue pendant plusieurs semaines et qui a remis sur le devant de la scène le mal-être du monde agricole et avec lui d'une partie de la France rurale. Nous sommes ce lundi soir à un mois des élections européennes, mais aussi au soir de la présentation d'une nouvelle version du fameux plan Eco-Phyto, plan sur la réduction des pesticides, qui était d'ailleurs l'une des sources de la colère du monde agricole. C'est ce soir avec Laura Adler, bonsoir Laura, et avec notamment Agnès Pagnérunaché. Et bonsoir, bienvenue en première ligne pour essayer d'apaiser ce monde agricole, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Vous avez présenté aujourd'hui ce fameux plan de réduction des pesticides appelé plan Eco-Phyto 2030. C'est l'une des réponses à la colère des agriculteurs et on va en débattre avec vous et avec nos autres invités, notamment avec un eurodéputé assez critique de ce nouveau plan, je crois. Bonsoir Bonobito, eurodéputé Europe Ecologie-Les Verts, par ailleurs agriculteur, éleveur bio en Charente-Maritime, figure de l'agroécologie. Vous appeliez-vous en janvier dernier à changer les règles du jeu pour répondre durablement à la crise. Est-ce le cas trois mois après ? Vous nous direz quel est votre état d'esprit ce soir. A côté de vous, une autre agricultrice. Bonsoir Anne-Cécile, Suzanne. Bonsoir. Bienvenue, vous avez une double casquette, à la fois à la tête d'une exploitation dans le perche, que vous avez reprise suite à votre père, et consultante en stratégie sur les questions alimentaires. Vous avez publié une tribune à serre marquée sur le site Figaro Vox au mois de janvier. Vous écriviez l'UE, l'Union Européenne, tue ses vaches, puisque nous importons de la viande du Brésil, du Mexique, de l'Inde. Vous dénonciez la duplicité de Bruxelles, et on va en débattre ce soir à un mois, je le disais, des élections européennes. Sur ce sujet, le regard de François Pursec sera aussi très instructif. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue et l'un des meilleurs spécialistes des mondes agricoles, au pluriel. Venu de Toulouse, vous êtes professeur à l'École nationale supérieure agronomique, et auteur de très nombreux ouvrages consacrés aux mutations du monde agricole. Et vous publiez une grande enquête avec le CEVIPOF, Les Européennes, la crise agricole et vous, pour laquelle vous avez interrogé, je crois, plus de 2200 agriculteurs. Ça sort dans deux semaines, mais j'espère bien que vous allez nous en donner la primeur ce soir sur ce plateau. Pour prendre la température du monde rural, j'accueille aussi Thierry Coste, bonsoir. Bonsoir. Ancien agriculteur, vous aussi, éleveur bovin, on peut vous présenter comme un lobbyiste rural. Vous avez l'oreille de nombreux politiques, notamment du président de la République. Votre dernier livre, Le plan secret de nos élites contre le monde rural, est une charge assez virulente, violente même, on peut le dire, contre, je vous cite, les technocrates et les écologistes. Alors, le monde rural a-t-il le sentiment d'avoir été entendu ? Eh bien, on va en débattre ensemble ce soir. Et puis, il était aussi important pour nous, bonsoir Frédéric Dané, de vous retrouver ce soir. Journaliste, notamment chroniqueur pour Marianne, spécialiste des questions agricoles et environnementales, donc on est en plein cœur du sujet, vous serez très précieux ce soir. Il y a quelques semaines, sur ce plateau, vous étiez là et vous nous disiez, c'est une crise de la diagonale du vide et des petites gens, la crise qu'on est en train de vivre en ce moment. On va évidemment débattre du plan que vous avez présenté aujourd'hui, Anne-Espagne-Runacher. Je voudrais d'abord que collectivement, on essaie de comprendre l'état d'esprit de ce monde agricole, trois mois après l'éruption de colère à laquelle on a assisté. Tiens, Frédéric Dané, d'ailleurs, je commence par le journaliste. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui qu'hier ? Non. Non ? Bon, non. Il n'y a pas de raison que ça vaille mieux. Il y a eu des réponses, quand même. Donc, peut-être. Des réponses qui ont satisfait peut-être la direction de la FNSEA, mais qui ne sont pas là pour satisfaire l'ensemble du monde paysan. Et on le voit avec le projet de loi agricole qui a été présenté en commission vendredi, qui sera débattu au Parlement le 14 mai. Il n'y a rien dedans. Il y a plein d'articles qui commencent par « La France a pour objectif deux », ce qui, juridiquement, ne veut strictement rien dire. Il y avait des bonnes idées, comme l'article 9 qui introduisait, Madame la Ministre, un diagnostic de qualité des sols, notamment. Mais il a subi tellement d'amendements, de sous-amendements et de sous-amendements qu'il a été vidé de son contenu. Derrière tout ça, le monde paysan, pour le peu que je le connaisse, il est au-delà de la colère. Il est désabusé. Au-delà de la colère. Mais il est au-delà de la colère. C'est-à-dire, moi, les agriculteurs que je rencontre, j'en ai interviewé un récemment pour Marianne, il m'a dit « Mais à quoi ça sert ? » La FNSEA, c'est le pied dans la porte du ministère pour nous, mais finalement, il ne sert à rien. Il sert les intérêts des plus grosses fédérations, mais pour le reste, nous, on est toujours invisibilisés, on est toujours déconsidérés. Il s'estime, les agriculteurs, enfin, ça, c'est une verbalisation que je fais à leur place, il s'estime dans la situation des ouvriers d'il y a 30 ans, c'est-à-dire on a désindustrialisé la France, on est en train de la désagriculturiser. Les agriculteurs, ils font tâche dans le paysage, parce qu'ils manient du sale, ils manient des matières qu'on n'a plus envie de voir. Et derrière tout ça, il y a peut-être, c'est ce que vous disiez dans un de vos bouquins, peut-être l'arrivée de l'agriculture de firme, les agriculteurs, on les oublie, on mettra des groupes financiers à la place. On en reparlera peut-être tout à l'heure. – Je vais laisser répondre la ministre, mais juste, puisque vous y citez François Purseggle, la comparaison avec les ouvriers d'antan, c'est-à-dire un monde qui est en train de disparaître. Est-ce que, vu ce qui s'est passé il y a trois mois, c'est moins vrai qu'avant ? Il y a eu une prise de conscience générale ? – Disons qu'effectivement, c'est un monde qui se voit, enfin des mondes agricoles, qui se voient peut-être mourir plus qu'hier, parce que finalement, l'effacement démographique de cette population, d'abord paysanne, puis agricole, n'a eu de cesse de s'amplifier. Il y a une grande défiance aujourd'hui à l'endroit d'un certain nombre d'autorités, de politiques, de professionnels, même leurs organisations ont du mal à les représenter. C'est compliqué d'accompagner, finalement, une diversité de situations. Plus qu'hier, oui, peut-être parce qu'on est face à une crise qui est structurelle. On ne peut pas en sortir comme ça, d'un claquement de doigts. Une seule politique publique ne peut pas, de toute façon, résoudre toutes les situations qui sont d'une grande complexité. Aujourd'hui, la crise que nous traversons, elle relève aussi de politiques sociales, territoriales. tous les acteurs du système agro-industriel, agricole, territorial, doivent se mobiliser, de toute façon, pour apporter une palette de réponses. On ne peut pas répondre à ce qui est une crise structurelle, celle aussi d'un modèle, celui d'une exploitation familiale extrêmement fragilisée, aujourd'hui, en France et en Europe. Si je vous repose la question, à la fois en tant que ministre, mais en tant que grande observatrice, de ce qui se passe à l'Espagne-Renaché, est-ce que vous diriez que trois mois après, je parlais de l'éruption de colère, à laquelle on a assisté au mois de janvier, et qui s'est poursuivie aussi en février, qui a un peu repris mon histoire de l'agriculture fin février, est-ce que vous trouvez que la colère est apaisée, au moins en partie, ou que c'est encore éruptif, justement ? Je crois qu'il faut repartir de ce qui est les causes racines de cette crise. C'est-à-dire que les deux grands changements ces cinq dernières années, c'est le dérèglement climatique qui ne date pas de ces cinq dernières années, mais qui a eu un impact particulièrement prégnant, et on a changé de maille. C'est-à-dire que là où on avait des dizaines de millions d'euros d'impact, nous, quand on est en soutien des agriculteurs, on est passé à quelques centaines de millions d'euros. Donc vous imaginez, au niveau des agriculteurs, le facteur de multiplication que ça représente sur leur rendement. Donc le changement climatique est désormais très visible et très concret pour... Exactement, et moi je n'ai pas rencontré un agriculteur ces derniers mois, ou depuis que je suis en charge de l'agriculture, qui ne parle pas du dérèglement climatique. Et la deuxième chose, c'est les tensions géopolitiques, l'impact de la guerre en Ukraine, et le fait que ça a aussi eu des conséquences majeures sur les marchés et sur la rémunération des agriculteurs, d'une part, et sur le montant de leur charge, d'autre part. Donc ça pour vous, ce sont les deux racines de la crise. Je pense que ces deux éléments-là sont clairement arrivés dans le paysage ces dernières années, ça n'y figurait pas auparavant, et c'est un impact majeur sur l'agriculture. Ça ne change rien aussi au sujet plus démographique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 400 000 agriculteurs, donc c'est peu par rapport à d'autres secteurs d'activité. C'est peu, et comme le dit Kéricos, c'est peu, et ils sont devenus minoritaires au centre de l'agriculture. Alors qu'ils ont une fonction nourricière absolument essentielle. C'est pour ça que les mesures que nous avons portées au niveau du gouvernement, elles ne prétendent pas répondre aux dérèglements climatiques en deux mois. En revanche, elles prétendent répondre point à point à des sujets de préoccupation des agriculteurs, et vous avez raison de dire que c'est en plus multifactoriel. Les demandes d'un maraîcher dans la région nantaise ne sont pas celles de la viticulture dans les Pyrénées-Orientales, ne sont pas celles de la betterave dans les grandes plaines productrices, ne sont pas celles de l'élevage dans l'ouest de la France. Donc il faut aussi répondre point à point. Et là, nous avons eu 70 engagements que nous sommes en train de dérouler. Vous parlez du projet de loi d'orientation agricole, c'est un des éléments, une des briques de cette réponse. Et moi, je peux vous dire que les agriculteurs l'attendent. Moi, je peux vous dire que les agriculteurs l'attendent. C'est ce qu'ils me disent sur le terrain. Ils n'attendent pas que ça. Mais juridiquement, ça n'engage à rien, ce projet de loi. Alors, je ne partage pas du tout ce point de vue pour avoir... C'est le point de vue du Conseil d'État. C'est une loi de programmation, donc qui figue des objectifs. Des objectifs. Oui, mais rappelez-vous que des objectifs, comme des objectifs climatiques, ont eu des traductions judiciaires et contentieuses très fortes. Les agriculteurs l'attendent, je viens de dire. Ils ne sont pas idiots, les agriculteurs. S'ils le demandent, c'est bien qu'ils ont des intentions d'agir. On en a sur le plateau, on va les demander. Aujourd'hui, on y répond. Anne-Cessine, Suzanne, prenez la parole. Non, mais c'est important de le dire. Oui, mais pour le coup, moi, personnellement, je pense qu'on part, en fait, beaucoup trop loin. C'est le vrai problème racinaire. Ce qui se passe aujourd'hui et depuis quelques mois, c'est deux choses. C'est un ras-le-bol général lié à une érosion depuis des années des marges dégagées par l'agriculture française, qui, aujourd'hui, les rendent incapables de réagir à des crises, celles que la crise climatique ou la guerre en Ukraine. Mais le problème structurel, c'est un manque de valeur créé au sein des exploitations agricoles. Pourquoi ? On a beaucoup parlé des normes. Oui, il y a un vrai sujet de normes. Mais il y a un sujet social avec le coût du travail. Il y a un sujet de coût d'achat des matières premières. On en parle trop peu, mais des semences, des tracteurs. Tout ce qui fait, en fait, que derrière l'agriculteur va avoir à la fois beaucoup de charges à payer et puis, de l'autre côté, effectivement, des prix payés aux producteurs non rémunérateurs. C'est ça, le fond du problème et c'est ça qu'on ne règle pas aujourd'hui. Et quand on voit un projet de loi qui décrit la souveraineté agricole en disant, en fait, finalement, l'agriculture, elle est souveraine quand elle est capable de créer de la biomasse et de décarboner l'économie. En soi, je suis désolée, la souveraineté agricole, pour moi, c'est d'abord la capacité d'avoir des agriculteurs sur le territoire français, de réaliser la transition et le renouvellement des générations qui arrivent dans les 10 ans à venir, qui est un défi majeur, et de produire sur le territoire national. Que dit le projet de loi, par ailleurs ? Ça veut dire, si je vous écoute bien, que la colère est toujours là, jusqu'à ce qu'elle s'exprime différemment. Vous parliez de résignation quasiment tout à l'heure. Vous diriez ça, vous aussi, ou pas ? Effectivement, et aussi une perte de confiance dans la parole publique. Parce qu'encore un autre exemple, quant au Salon de l'agriculture, on a dit aux agriculteurs, il faut des clauses miroirs pour défendre nos normes de production françaises et européennes. Là, on dit tous, oui, oui, effectivement. Des clauses miroirs, c'est-à-dire ? Pardon, oui, le fait d'imposer aux produits importés. D'avoir les mêmes normes partout. Exactement, d'avoir les mêmes normes et d'importer des produits qui correspondent à nos normes, ce qui paraît être une évidence, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'était au Salon de l'agriculture. Quelques semaines plus tard, on essaie de faire passer le CETA au niveau du Sénat, de traiter de libre-échange avec le Canada et qui ne comporte aucune clause miroir. Aucune clause miroir. Donc en fait, là, les agriculteurs, ça participe encore à cette défiance et au fait que finalement, ils ne croient plus dans la parole publique et c'est pour moi l'un des éléments les plus inquiétants. Sachant que le CETA apporte pourtant beaucoup de revenus aux agriculteurs et c'est là où les choses sont un peu plus complexes qu'elles n'y paraissent. Bon habiteau. Revenons fondamentaux. Pourquoi est-ce que les agriculteurs sont venus au bord des routes ? C'est un mouvement qui est parti de la base, qui est chapé complètement au pilotage syndical et la revendication première, c'était le revenu. Le revenu. Alors, essayons d'examiner quels sont les composants de la revenu des agriculteurs. C'est bien sûr le prix de vente des denrées qu'ils produisent, ce n'est pas contestable et pour que ce soit valable, il faut que ce prix de vente couvre les coûts de production mais aussi la rémunération de l'agriculteur. Et puis le deuxième ingrédient, il n'est pas mince, dans le revenu des agriculteurs aujourd'hui, alors on peut en discuter, mais c'est les politiques publiques, c'est la politique agricole commune. Sauf qu'à quel moment on s'est attaqué dans les récentes réformes à une redistribution des aides publiques ? 81%, ce n'est pas une donnée d'un écologiste avec sa boucle d'oreille, les cheveux longs et une grosse moustache. 81% des aides publiques de l'Union européenne à 20% des agriculteurs, c'est une donnée européenne. En France, c'est 53% à 20% des agriculteurs. On voit bien qu'on a un problème d'équité. Donc la France est plus égalitaire ? Elle est plus égalitaire parce qu'un jour, on a imaginé le paiement redistributif sur les 52 premiers hectares qui venaient au secours des plus petites structures. Mais on voit bien qu'il y a encore un delta, une marge de manœuvre importante pour qu'on ait une répartition des aides beaucoup plus favorable. Et quand on regarde en détail, et le mécanisme est très simple à comprendre, on distribue les aides par unité de surface. Donc plus on a du tas, plus on a d'aides. Plus on produit, plus on a d'aides. Quand vous disiez... Non, ce n'est pas plus on produit. Ce n'est pas vrai. Alors, ça c'est pareil, c'est une donnée du commissaire européen. Le commissaire européen nous explique qu'en Europe, 12% des surfaces font référence à une agriculture familiale, paysanne et agroécologique. Ces 12% de surfaces qui sont plutôt des petites structures familiales, paysannes et agroécologiques produisent 32%. Vous m'avez bien entendu, 32% de la production de la ferme Europe. C'est bien la preuve que ce ne sont pas les grosses structures qui soutiennent la souveraineté alimentaire. C'est plutôt les petites structures où il y a beaucoup de main-d'oeuvre. Ce qu'il fallait avoir l'audace de faire, c'est de retenir l'unité de main-d'oeuvre comme clé de répartition des aides publiques de manière à ce que plus il y a d'actifs, plus on met d'aides. Et ça relance l'installation et ça relance l'emploi en agriculture et ça permet aussi, parce qu'il y a plus de main-d'oeuvre, de reculer sur la dépendance aux pesticides, de reculer sur la dépendance aux ingrédients. Est-ce qu'on peut dire malgré tout que rien n'a été fait depuis trois mois ? Ben non ! On a voté le 24 avril à Strasbourg le détricotage de la PAC, c'est-à-dire qu'on a retiré les rotations des cultures, alors que c'est le B.A.B. de l'agronomie pour utiliser moins de pesticides et moins d'engrais de synthèse. On a retiré les jachères, alors que ça concerne que les grosses structures. Des agriculteurs qui ont des murets en pierre, qui ont des bosquets, qui ont des mares, ils ne vont pas les boucher pour récupérer les 4% de jachères. Ça représente 0,5% de la surface. Et ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse aux grosses structures qui n'ont plus d'infrastructures écologiques, qui n'ont plus d'arbres, qui n'ont plus de haies, qui n'ont plus de murets, qui n'ont plus de mars. Et donc, on voit bien à qui servent ces mesures qui sont complètement décalées par rapport à l'enjeu climatique parce que l'agriculture, c'est aussi le climat, la santé et la biodiversité. Et donc, on doit accompagner les agriculteurs sur cette transition-là et c'est ça qui manque. Thierry, avec votre regard sur l'évolution de la situation ? J'ai l'impression que notre ami est en campagne électorale mais c'est un peu normal. Il fait des tribunes tous les soirs donc il est un peu déterminé. Non, moi, mon regard, il faut être honnête, les avancées qu'il y a eu, elles sont réelles. On ne va pas tout régler ni dans un projet de loi ni dans des déclarations d'attention. Il y a des tas de mesures qui vont être réelles à quelques semaines ou quelques mois après. Vous pensez à quoi ? Mais la plupart... Vous pensez à quoi ? Lesquelles ? Non mais les mesures sur les... Ça nous a échappé. Non, non, mais les mesures sur les bassines, s'ils donnent les autorisations, c'est parfait. Ah, c'est celle-là qui est-ce que tu penses ? Je pensais à celle-là parce que quand on a un blocage psychologique sur quelque chose, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle d'économie agricole. Comment on devrait parler d'économie rurale ? Les gens, ils veulent quoi ? Ils veulent vivre et travailler dans leur campagne. Ils ne vont pas déménager, ils ne vont pas se délocaliser. Ils ont besoin d'être bien et d'avoir un revenu là où ils habitent. Et les paysans, c'est comme ça. Mais l'artisan, le commerçant, le saisonnier, il est dans la même situation. C'est pour ça, d'ailleurs, que la crise est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. C'est parce qu'effectivement, elle ne va pas se limiter au territoire agricole, mais elle est de même nature. Quand on meurt par des normes, par des charges et par des règles, soit qui changent tout le temps, soit qui sont de plus en plus contraignantes, on n'arrive à rien. Vous n'êtes pas d'accord, on a bien compris le clivage sur ce plateau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ait ce débat ce soir. Et je me disais en préparant l'émission, je repensais à nos émissions des mois de janvier, février, où on disait à l'époque, lors, ce sera le grand débat des européennes. On pensait que tout serait réglé. La culture, la souveraineté alimentaire. Finalement, ça n'est pas du tout au cœur du débat public. Non, et puis on brasse de l'air et on sert des fausses promesses aux paysans. Thierry, tu cites les grandes bassines, mais on va accélérer les procédures, mais de toute façon, elles vont se heurter au Conseil d'État, pour mettre dedans. Et il manquera juste... Si on attend l'été, oui, ça vous... La question n'est pas d'être contre toutes les bassines, c'est complètement... Il faudra des bassines parce que c'est par là. Mais le promettre, dire aux agriculteurs les normes, ça suffit, l'OFB, ça suffit que le Premier ministre a donné en pâture aux agriculteurs, enfin à la FNSEA, l'OFB. Je ferme la parenthèse. L'OFB, c'est l'Office français. Je ferme la parenthèse. Il n'y a eu aucune modification des règles du jeu de l'OFB, si ce n'est de dire que les placer sous l'autorité du préfet, ce qui paraît quand même être de bon sens, s'agissant de... C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. D'avoir donné en pâture... Non, non, non. L'organisation était différente et honnêtement, vouloir leur retirer les armes était débile de la part de la FNSEA, mais une police de l'environnement est légitime, même moi, vous voyez, je la défends, à une condition, c'est qu'effectivement, on ait des contrôles qui soient corrects et organisés et qu'on n'ait pas 5, 6 ou 10 qui contrôlent chez un agriculteur qui le supporte très mal. C'est normal. C'est intéressant. On ne supporte pas le contrôle, c'est normal, à condition... Il faut briefer les gens pour savoir ce qu'on leur demande, mais ce n'est pas compliqué. Ça, c'est de la pédagogie. On a donné une victime sacrificielle à la FNSEA, l'écologie, l'OFB. Je ferme la parenthèse et je reviens rapidement sur les bassines. Quand on dit aux agriculteurs qu'on va accélérer les procédures, quand on leur dit qu'il y aura la responsabilité, je ne sais plus quel est le terme dans le texte. L'agriculture, la souveraineté de la France repose sur son agriculture. De toute façon, il y a la charte de l'environnement et il y a la loi européenne qui se superpose à tout ça. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais ça ne s'adresse qu'à 6% des agriculteurs. 6% des agriculteurs seulement sont concernés par l'irrigation. Je reprends la main pour vous questionner. Ce que j'entends là, juste à la ministre, c'est que la réponse que vous avez donnée est une réponse qui s'adresse à une minorité d'agriculteurs. C'est ce que j'entends. D'abord, c'est inexact. On laisse répondre, s'il vous plaît. C'est moi qui parlais de l'égalité. Non, Thierry Coste, s'il vous plaît. D'abord, quelle est la ligne de nos objectifs environnementaux qui a été remise en cause ? Je pose la question. Vous parlez de l'OFB. Il n'y a pas une ligne de remise en cause sur l'OFB à part une direction qui me paraît de bon sens qui est de dire qu'une administration est sous le contrôle du préfet. Alors, pourquoi avoir critiqué l'OFB, le Premier ministre avec son micro sur sa boîte et le ministre de l'agriculture ? Je me permets de vous répondre très factuellement. Vous parlez de remise en cause de l'écologie. À quel moment on remet en cause la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte pour la protection de la biodiversité ? Pourquoi dire aux agriculteurs ? Et dans le même temps, vous dites, mais en même temps, ça n'a aucun impact. Donc, on ne peut pas dire tout et son contraire. La réalité, c'est que la lutte contre le dérèglement climatique, je dirais même, c'est une question de survie de l'agriculture. Et c'est pour ça que nous ne retirons rien de nos ambitions environnementales. En revanche, qu'on ne confonde pas bureaucratie et ambition environnementale. Alors que très précisément, c'est ce qui a été fait. Et à un moment, il faut reconnaître une chose, c'est que normaliser le vivant, c'est compliqué. Moi, je vis dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, on a eu de la pluie de manière ininterrompue entre le 15 octobre et au-delà du 15 mars. On vous dit qu'il faut faire des couverts végétaux et de la couverture d'hiver. C'était parfaitement impossible sur certaines zones. Est-ce que ça veut dire que les agriculteurs en question qui ne pouvaient pas rentrer dans les champs devaient avoir zéro PAC ? On a dû déclarer... On négocie des dérogations, ça se négocie chaque année. Bien sûr, ça se négocie à la parcelle, monsieur. Il faut déclarer parcelle à la parcelle. Au moins au département. Nous avons dû prendre une dérogation spécifique pour permettre justement d'éviter aux agriculteurs de devoir rentrer parcelle par parcelle le fait qu'ils étaient... Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ce que vous dites de la PAC qu'on a détricoté, on n'a pas détricoté. On a juste donné des souplesses pour dire que quand sur le terrain, le climat ne permettait pas de répondre à certaines obligations environnementales, alors il fallait en tenir compte. Et ça, je suis désolée, mais c'est de bon sens. Et en plus, ça a un avantage, c'est que ça améliore le revenu des agriculteurs parce que la charge mentale et la charge administrative qu'on fait peser sur les épaules des agriculteurs, ça a un coût. Non, parce que vous savez que n'importe quel agriculteur doit prendre un conseil pour remplir les obligations PAC. Le fait de simplifier ça, ça n'enlève rien à l'environnement et ça enlève les charges aux agriculteurs. Je pense que c'est une mesure de bon sens et je laisse... Madame la ministre, je suis en train de faire mon dossier PAC. Je suis en train de faire mon dossier PAC. Il va falloir que vous me disiez à quel moment ce que vous avez fait d'enlever les rotations de... Ça va simplifier mon dossier PAC. Ça reste une purge et on est d'accord là-dessus. C'est juste un problème. Donc vous êtes d'accord que simplifier ça allège les obligations des agriculteurs ? Oui, mais ce que vous avez fait main dans la main avec Ursula von der Leyen et la Commission européenne ne change rien. C'était une purge en 2023, c'est toujours une purge en 2024 et on a juste enlevé des éléments fondamentaux de l'agriculture comme la rotation des cultures qui est le B.A.B. de l'agronomie. Ça, par contre, ça n'y est plus. Moi, je pense qu'on fait fausse route. François Piers, il y avait quand même des questions d'applicabilité de la norme. Je pense que les agriculteurs, de toute façon, ne rejettent pas la norme. Ils veulent que cette norme soit génératrice de valeur. Sauf que la valeur, on ne la voit pas au bout. Les efforts ne payent pas et c'est ça qui est aussi au cœur de la crise. Ce n'est pas simplement une crise des revenus. On voit bien que cette profession n'est pas une profession mais des professions caractérisées par un éventail des revenus. Et on voit bien que tous sont confrontés, par contre, à une même fragilité structurelle auxquelles on ne va pas répondre comme ça. Malgré tout, il y a un problème d'adaptabilité de la norme. On le voit bien dans l'enquête qu'on vient de réaliser avec Pierre-Henri Bonneau pour le Cévi-Pof en partenariat avec le groupe Réussir. Il y a une exigence de protection, de garantie, finalement, et puis de meilleure articulation avec les pratiques agronomiques. Et il est vrai qu'un certain nombre d'agriculteurs qu'on rencontre et qu'on enquête nous disent qu'on a un problème de mise en adéquation de la norme avec nos pratiques, même nos pratiques environnementales. Ce n'est pas un rejet de l'environnement qui est constitutif de cette crise, mais c'est la capacité de l'exigence administrative à répondre, finalement, à nos attentes de chefs d'entreprise de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille. Donc ce qu'on demande, c'est de la cohérence avant tout. Oui, et ça ressort encore trois mois après le début des manifestations. Ce manque de cohérence et cette idée aussi que, malgré tout, on est mieux formé, on est mieux formé sur le plan agronomique, mais on a du mal de toute façon à répondre à toutes ces exigences qui ne sont pas que des exigences environnementales, qui sont des exigences sociales, qui sont des exigences économiques. Or, l'agriculture, elle est le fait de chefs d'exploitation qui sont de plus en plus seuls. Donc c'est ça aussi qui est au cœur de ce malaise, avec l'idée que les efforts ne payent pas, on est de mieux en mieux formés et que dans les espaces ruraux, d'autres gagnent mieux leur vie que nous. Anne-Cécile, Suzanne, peut-être sur la question de la réponse environnementale. Oui, alors après, juste par rapport à ça, en fait, on a besoin, en tant qu'agriculteur, de savoir où l'on va. Il nous faut une direction, en fait. Donc après, si c'est d'avoir des structures très compétitives à l'export qui vont permettre de dégager de la valeur, etc., très bien. si ce sont des exploitations de petite taille, parce qu'on veut de la petite taille, je ne vois pas trop le lien avec l'agroécologie, mais si on veut de la petite taille, très bien, faisons de la petite taille. Mais ça veut dire qu'on ne va pas avoir les deux dans un pays ? En tout cas, on définit le modèle, après, on regarde le business model, combien ça coûte, de quoi ont besoin les modèles pour vivre, et on y va. Aujourd'hui, on n'a pas de vision, on a un président qui nous a dit vous n'aurez pas la vision avant au moins un an. Bon, ok, mais on fait quoi en ce temps-là ? Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais je pourrais préciser. Dans les fermes, en tout cas, on attend de savoir où l'on va. Mais pourtant, on a entendu des déclarations d'amour matin, midi et soir du monde politique. Et le président a très clairement dit nous, on est prêts à travailler sur la vision. Et des citoyens. Moi, les syndicats et les partis politiques, je n'en ai rien à faire depuis mon exploitation. Vraiment. Moi, tout ce que je veux, c'est de savoir comment travailler pour dégager de la valeur. J'ai notamment écrit un livre d'ailleurs qui est sorti en janvier qui s'appelle « Les Sillons que l'on trace » mais qui, en fait, montre par un parcours de 10 ans, alors très humblement, mais en fait, je suis allée partout. Je suis allée dans le bio, je suis allée dans le label rouge, je suis allée dans le conventionnel. J'ai tout fait. J'ai toujours eu du mal à dégager de la valeur sur mon exploitation et pourtant, je suis à Bac plus 8. Donc, à un moment donné, en fait, c'est qu'il y a une vraie difficulté, on le disait, structurelle, à dégager de la valeur. Donc, vraiment, moi, j'en appelle, quelle que soit la partie, à faire le business plan de ce qu'on impose aux agriculteurs. Et après, et c'est ce à quoi je travaille beaucoup de mon côté, mais impliquant tout le monde, bien sûr, le politique, vous êtes essentiel, mais le milieu économique, l'industrie agroalimentaire, la distribution, l'amont agricole aussi, les tracteurs, etc. Les coopératives. Et travaillons ensemble à financer ce changement de modèle-là. Pour moi, c'est la seule voie possible. Ce n'est pas juste une loi. C'est important, mais ce n'est pas juste ça. Moi, j'ai l'impression, depuis qu'on parle sur ce plateau avec Karim, de ce problème, entre guillemets, des agriculteurs, on avait l'impression que beaucoup de choses avaient été réglées. Il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup d'interventions, il y a eu un Premier ministre qui s'est montré très attentif. Est-ce à dire que rien n'a été fait ou est-ce à dire que le problème de l'agriculture est d'une diversité si grande qu'aucune proposition politique ne peut épouser les revendications territoriales ? Et deuxième question, moi, j'ai senti à travers les images que vous diffusez pendant qu'on parle encore beaucoup de mépris. Les agriculteurs se sentent encore terriblement méprisés. C'était moins vrai. Et quand je lis... Alors, est-ce que c'est moins vrai ? Est-ce que ça, au moins, ça a été un acquis sociologique ? Quand je lis « Enfant, on en rêve, adulte, on en crève », on se dit comment ça va se passer dans 20 ans ? Vous avez raison, vous avez raison, mais quand même, ce qui a mis en lumière ce mouvement agricole, c'est la sympathie de la société pour le monde agricole. De toute la société. 90% des citoyens étaient là en soutien des agriculteurs. Mais est-ce que les agriculteurs sont des travailleurs comme les autres ? Donc, ils ont gagné la bataille du cœur, au moins. Oui, mais en même temps, il faudra... Du fantasme. Il faudra... Mais bien sûr, parce qu'on a conservé... Enfin, on a préservé cette image d'épinal, de la agriculteur et tout ça. Et donc, maintenant, il faudra donner des gages. C'est-à-dire que, si on veut que les citoyens continuent d'être dans ce soutien du monde agricole, il faudra aussi que les pratiques agricoles évoluent et que les citoyens se reconnaissent dans ces pratiques agricoles. Pour le moment, oui. Oui, mais moi, je viens quand même d'une zone près de la Rochelle, dans la plaine d'Onis, où on a un cluster de cancers pédiatriques et les épidémiologistes de l'Inserm sont très formels. C'est lié à la dégradation de la qualité de l'air qui contient beaucoup de molécules et à la dégradation de la qualité de l'eau. D'ailleurs, il n'y a plus un périmètre de captage à la Rochelle qui fournit d'eau potable à la Rochelle parce que trop pollué par les productions agricoles. Et donc, ce qu'on doit proposer, c'est aussi des réponses à ces citoyens qui veulent bien accompagner les agriculteurs, qui veulent bien les soutenir et que des gages soient donnés. Et ça, ça n'est pas possible dans des logiques où on détricote éco-phito, où on dit aux agriculteurs c'est pas grave, c'est pas grave, on peut... Mais qu'est-ce qu'on peut faire le pouvoir ? Il faut qu'on ait un filet de sécurité au revenu. Il est sain ? Il faut un filet de sécurité. C'est ce que je voulais réagir tout à l'heure. Il faut un filet de sécurité et ce filet de sécurité, c'est les politiques publiques. C'est-à-dire que il y a un sondage très clair des labs qui dit que les agriculteurs ne veulent pas renoncer à l'agroécologie. 62%. 23% disent, c'est même une réelle opportunité. Il n'y a plus que 15% d'agriculteurs qui sont des irréductibles addicts aux pesticides ou aux ingrins de la tête. Eh bien, on doit créer des politiques publiques qui donnent le filet de sécurité pour que les agriculteurs... C'est ce que vient de dire la ministre. C'est la transition. Oui, mais elle ne l'a pas fait. Chérie Coste. Je suis désolée. Dans ce pays, on n'aime pas les transitions parce que ça paraît toujours trop long. On veut que tout soit zappé tout le temps, tout de suite. Et c'est une erreur. Toi, tu dis, il ne faut pas qu'on touche... Alors, on a mis des normes qui sont insupportables pour plein de gens qui les ont fait mettre dans la rue. Et toi, tu dis, ah non, mais pourquoi on a touché aux jachères ? Pourquoi on a touché aux écoutes ? Non, arrête. La réalité, c'est que nous, parce que quand tu n'as pas de revenus, que tu as plein de normes, plein de règles et plein de contrôles... Ça ne change rien en revenus, ça, Thierry ? Non, ça a changé ta vie quotidienne. Quand tu es emmerdé tout le temps, quand tu sors, tu vas parler que les paysans adorent les gens. Mais sitôt que tu ressors une rampe de pulvérisateurs, tu as toujours des voisins qui viennent te pourrir la vie. Le changement, il est radical. C'est-à-dire que c'est une illusion. La grande communauté de pensée autour de l'agriculture d'aujourd'hui, elle cache plein de diversité. Il faut qu'on ait un vrai climat de confiance. On n'a plus confiance à l'État. Mais pour aller vers la transition. Mais il faut aller vers cette transition. Elle n'arrivera pas toute seule. Donc on ne peut pas reprocher au gouvernement de faire un geste dans le bon sens en disant ça ne va pas assez vite et en même temps dire il ne faut pas les toucher à rien parce que finalement les directives, elles sont très bien. Autrement dit, c'est vrai que c'est très dur l'avis de ministre de l'agriculture dans ce contexte-là. Surtout que ça serait vrai si on avait effectivement remis en cause les objectifs environnementaux. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien, je le redis. Parce que du point de vue des agriculteurs, encore une fois, vous pouvez le tourner. J'étais à Strasbourg quand même quand on l'a voté la PAC. Il y a quand même un paquet d'objectifs environnementaux qui ont été enlevés. Si je peux essayer d'aller jusqu'au bout de l'eau. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça n'apporte rien. Allez-y, Benoît, s'il vous plaît. Mais si, enfin, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a jamais mis autant d'argent pour accompagner les agriculteurs dans la recherche de solutions alternatives. Vous mentionnez les phytos. Donc le plan éco-phytos présenté aujourd'hui. Nouveau plan éco-phytos de réduction des pesticides. L'ambition n'a pas changé. L'ambition n'a pas changé. La réalité, c'est qu'on investit massivement plus d'un milliard d'euros. Vous représentez un groupe politique qui était aux affaires entre 2012 et 2017. Jamais vous n'avez mis autant d'argent sur la table pour trouver des alternatives, du biocontrôle, des biocides, des pratiques variétales, des rotations de culture, de l'agronomie. Un milliard d'euros, vous étiez entre 40 et 70 millions d'euros par an. Et encore, c'est la redevance de pollution diffuse que payaient les agriculteurs. Donc on ne peut pas donner... Mais c'est bien ce que je dis. On ne peut pas donner une leçon alors qu'on n'a pas agi quand on était au gouvernement. Et quand aujourd'hui on agit, on explique qu'il ne se passe rien. Et deuxièmement, ces sujets-là, c'est effectivement des sujets qui se construisent sur le moyen terme. Vous dites que ça n'a pas d'impact le dérèglement climatique sur le revenu des agriculteurs. Mais moi, je vous le dis que ça a un impact majeur. Mais à quel moment vous les accompagnez ? C'est ça mon problème ? C'est-à-dire qu'on est d'accord que le dérèglement climatique est à l'origine de l'inflexion de la productivité de la ferme Europe. Là encore une fois, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le commissaire... Et beaucoup plus que vous quand vous étiez aux affaires. Mais moi, je suis paysan et les solutions basées sur l'agroécologie, je les ai expérimentées. Ça fonctionne. Ça ne remet pas en cause la souveraineté alimentaire. Ça permet de préserver des revenus nettement plus importants que quand on est dépendant des pesticides. parce que ça aussi, il va falloir qu'on en parle. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est quand même ceux qui utilisent moins de pesticides parce que ça fait baisser les coûts de production. Et on peut produire autant sans avoir recours aux pesticides. Donc quand on a autant d'éléments... Mais finalement, il y a un revenu, mais c'est fascinant. Mais oui, mais quand on a autant d'éléments en défaveur des pesticides, il est urgent de convoquer aussi le principe de précaution. C'est-à-dire que la santé publique... Ce que vous reprochez, Benoît Bito, au plan qui a été dévoilé aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le changement d'indicateur ? Le fait qu'il soit moins... On ne comprend pas très bien ce que vous reprochez. Non, il n'y a pas de réelle volonté. C'est un fantasme, les pesticides chez nos amis. C'est dommage. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins dangereux. Et quand on accompagne une transition, on s'occupe des plus dangereux. Et les autres, on avance progressivement. On a plein de nouvelles techniques agricoles, agronomiques qui vont permettre d'aller... Monsieur n'aime pas les transitions. Monsieur, tout est blanc ou noir. Parfois plutôt vert ou rouge. Moi, je n'y peux rien. Mais c'est quand même dommage. Moi aussi, j'ai été paysan. Moi, j'ai quitté parce que je n'avais pas de revenus au bout de 10 ans. Et pourtant, j'étais en circuit court. J'étais en bio. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on n'a pas un modèle, mais des modèles. Demain, c'est pareil pour les artisans, les PMI, PME en milieu rural. On meurt des normes qui nous étouffent dans ce pays. Et quand toi, tu dis les normes, ça n'étouffe pas l'agriculture, ça ne touche pas aux revenus, pardonne-moi, c'est une connerie. Alors, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas les normes qui fixent le prix d'achat auquel les agriculteurs vendent leurs produits. L'agriculture est le seul secteur économique dans le monde capitaliste de son produit, c'est son client qui lui donne la facture, que ce soit dans les coopératifs, que ce soit auprès de la grande distribution. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, tout ce qu'on fera ne servira à rien. Et donc, les normes là-dessus, elles ne changent pas grand-chose, c'est peanuts par rapport à cette incongruité économique. Elles coûtent cher à la production. Ce n'est pas tout à fait exact ce que vous dites. Ah bon ? Attendez, je termine. Terminez votre raisonnement. Je voulais rebondir sur le plan Ecofito. Effectivement, vous l'avez accéléré après qu'il a été largement ralenti. Vous changez d'indicateur. Alors, il y a un débat académique sur entre les deux indicateurs. En fait, il faut les deux. Ce n'est pas passer de l'un à l'autre. Il faut les deux parce qu'ils ont leur pertinence sur des produits différents. Ensuite, effectivement, vous débloquez 150 millions par an pour faire... Non, un milliard. Un milliard, pardon. Oui, c'est pas tout à fait le même. Pour faire ce qu'on aurait déjà dû faire il y a 20 ans. Effectivement, on a poussé le monde agricole. Oui, c'est fait. Il se trouve qu'il y a 20 ans, c'était plutôt de l'autre côté de la table qu'il y avait les représentants. Il ne s'est rien passé. Depuis 2008, on a augmenté la dépendance aux pesticides de la dépendance. Mais est-ce que ce qui est fait aujourd'hui est utile ? On a mis beaucoup d'argent pour augmenter la dépendance. Anne-Celcy, Suzanne. Vous avez deux groupes. C'est dur, là. J'aurais dû vous mettre ailleurs. Non, mais effectivement, c'est utile. Il n'y a pas de sujet. C'est utile. Est-ce que c'est suffisant ? Personnellement, je ne pense pas parce qu'on a un sujet fondamental. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de répéter la norme, elle coûte. La norme, ce n'est pas naturel qu'elle coûte. La norme, elle peut rémunérer aussi. Absolument. Moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir plus de normes. Moi, je pense que les jachères, c'est important quand on n'a pas sur l'exploitation suffisamment de surface d'intérêt écologique. Moi, je pense que la haie, c'est majeur comme enjeu. À condition d'être rémunéré pour ça. Exactement. Bien sûr. Les fameux services rendus à la nature. Et le problème structurel qu'on a, et je pense qu'il faut du coup s'attaquer à ces vrais problèmes-là, c'est qu'on a d'un côté beaucoup de normes dans l'Union européenne qui, je pense, sont vertueuses. Les phytosanitaires, ce n'est pas notre cadeau de Noël quand on est agriculteur. On n'y tient pas particulièrement. Mais donc, des normes, c'est bien. Mais il faut être cohérent. Et quand on importe des produits qui ne correspondent pas à nos normes, quand on est un gouvernement, en l'occurrence, qui est favorable à la signature d'accord de libre-échange, mais qui ne prévoit pas des clauses miroirs et le contrôle de ces clauses miroirs, parce que ça va avec, eh bien, on n'est pas cohérent et du coup, on enfonce l'agriculture un peu plus. Mais précisément, je crois que nous, nous avons par exemple bloqué l'accord du Mercosur parce qu'on estimait que cet accord... C'est l'accord avec l'Amérique du Sud. Donc c'est l'accord avec toute l'Amérique du Sud. Donc c'est quand même pas une paille parce qu'on estimait qu'il n'allait pas assez loin sur le volet environnemental et protection de l'agriculture européenne et que cet accord, il a été négocié il y a 15 ans et je veux dire, je ne lance pas la pierre à ceux qui l'ont négocié. Simplement, le monde a changé en 15 ans. Et lorsque vous parlez du CETA, le CETA, c'est un accord qui aujourd'hui, tout le monde a l'air de dire que c'est une catastrophe. En réalité, c'est 400 millions d'euros de revenus chaque année pour nos agriculteurs. Donc vous voulez du revenu, très bien, faisons en sorte que ce revenu arrive dans la poche des agriculteurs. Là, vous avez un exemple pertinent. Et deuxièmement, tout le monde s'inquiète de l'impact sur la viande. Je rappelle que ça fait 7 ans que l'accord est en application. Oui. 7 ans. Bien sûr. Et la quantité de viande importée en France ne remplit pas deux camions. Donc en fait, on crie avant d'avoir mal. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le libre-échange, aujourd'hui, il fonctionne. Le traité de libre-échange est un traité de régulation du libre-échange avec des droits de douane qui sont en moyenne de 5%. Vous n'avez pas de traité de libre-échange entre la Chine et l'Europe. Ça n'empêche pas la Chine d'importer massivement en Europe. Et donc, on est en train de mélanger les choses. Les traités de libre-échange, ce sont des traités de régulation. Et moi, je partage votre opinion qu'il faut décloser miroir. Le libre-échange lui-même, si vous voulez l'attaquer, il faut reprendre Blair House et le regouer. ça n'a rien à voir avec nous. On ne peut pas le faire. Ah, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Je reprends là-dessus. Pourquoi vous l'avez pas fait ? Le libre-échange... Pourquoi vous l'avez pas fait ? Non, mais excusez-moi. Chacun à votre retour. Je ne vous ai pas interrompt. Anne-Séline, Suzanne. Le libre-échange a ses intérêts en soi. Mais moi, je suis productrice de viande bovine. Quand j'élève mes animaux, je les élève en plein air. Ils sont en prairie depuis un mois jusqu'en décembre. Il n'y a pas d'antibiotiques dans la ration. Il n'y a pas d'hormones. Quant au CETA, si le CETA, on ne protège pas l'agriculture française de ces pratiques-là, il y a évidemment un problème. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas incohérent par rapport à ce que vous promettez. Sauf qu'il n'y a pas le droit d'importer la viande aux hormones et aux antibiotiques. Vous le verrez ici, comment ? Et ce n'est pas contrôlé. Et il n'y a pas de clôture sur les clôtures. Je vais aller aller. Pardon, oui, je vous ai fait. Je vous prie de m'excuser. Je finis ma phrase, du coup, mais aujourd'hui, c'est importé. Le CETA ne comporte pas de clause miroir là-dessus. Je le répète. Le CETA, on rappelle, c'est avec le Canada. Avec le Canada. Et là-dessus, le Canada a déjà demandé des dérogations pour désinfecter les carcasses, etc. Avant l'importation de ces carcasses-là au niveau de l'Union européenne. C'est en cours. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de volume en provenance du Canada, tout simplement parce que le Canada n'est pas encore certain que cet accord soit ratifié. Et quand le Sénat vote contre l'accord et que vous refusez de le présenter à l'Assemblée nationale parce que vous savez que ça ne passera pas, c'est à la fois un déni de démocratie et ce n'est pas sérieux vis-à-vis des éleveurs français. qu'on ne le présenterait pas. Moi, je veux l'habiter et je dirais vers François Purseg. D'abord, moi, je voudrais quand même corriger le tir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des accords de libre-échange ou qu'on n'a pas d'accord de libre-échange d'ailleurs qu'on ne peut pas commercer. Les accords de libre-échange, c'est des droits de douane négociés et on s'impose des volumes à faire entrer ou à faire sortir et on peut parfaitement faire du commerce sur la planète entière même quand il n'y a pas d'accord de libre-échange. Mais ce qu'on dit c'est que ce que j'entends là c'est que l'accord de libre-échange peut favoriser aussi une partie de l'échange. Oui, oui, oui. On va y venir. Le Canada, on peut importer des lentilles du Canada avec des pratiques qui sont parfaitement interdites en France comme la dessiccation avec un défoliant type glyphosate. Et on trouve ça génial sauf que on ne sait pas le faire en Europe mais par contre au Canada on peut importer des lentilles dessiquées par un coup de glyphosate avant la récolte. Donc ça, moi je veux bien mais si ça ce n'est pas de la concurrence déloyale avec nos producteurs européens j'y connais rien. Moi je veux parler de la Nouvelle-Zélande. On va importer de la Nouvelle-Zélande de la viande d'agneau de la viande bovine du lait et du vin. Il me semble que ces quatre productions on sait parfaitement bien les faire en Europe donc je ne vois pas l'intérêt de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande faire venir des produits de 20 000 km plus loin on ne sait pas faire qui en viande bovine c'est la moitié de la production le volume c'est la moitié de la production bovine en France. Qu'est-ce qu'on envoie nous en Nouvelle-Zélande ? On envoie peut-être des Airbus peut-être des Mercedes mais que... de la production agricole Pas du tout mais quel intérêt d'importer de la viande bovine dont on a en Europe de la viande d'extrait bonne qualité qui va être concurrencée par de la viande bovine qui vient de Nouvelle-Zélande qui va être un effet enfin va provoquer un effet de tapping parce que les droits de lointes vont être négociés. On est au cœur du sujet François Pursse Et donc et donc et juste juste je fais un cas de Nouvelle-Zélande on parle des mesures miroirs je rappelle qu'en Nouvelle-Zélande on peut toujours utiliser de la trazine qui est interdite en Europe depuis plus de 20 ans donc c'est quoi les mesures miroir ? Il y a un vrai sujet dans ce qui vient d'être dit c'est vrai on ne peut pas le nier après il y a d'autres problèmes structurels la capacité à maintenir des outils industriels pour aller capter de la valeur parce qu'un éleveur qui veut par exemple commercer en circuit court ne trouve plus forcément peut-être d'abattoir à proximité d'outils de transformation les consommateurs ne sont pas toujours au rendez-vous non plus ça c'est sûr on a des boutiques de producteurs aujourd'hui qui voient leur chiffre d'affaires chuter énormément donc on a de toute façon des questions majeures qui se posent à l'échelle des territoires dans la capacité de ces mêmes territoires à maintenir une activité agricole donc certes il y a les traités de libre-échange il y a la question de l'environnement mais il y a aussi la capacité qu'on donnera à ces agriculteurs à maintenir une puissance productive à l'échelle de leurs structures d'exploitation qui ne sont pas toujours très adaptées à ce contexte de globalisation on voit bien aujourd'hui que ce modèle de l'exploitation familiale je le disais tout à l'heure est extrêmement fragilisé que l'enjeu il tient non seulement au renouvellement des générations mais aussi au renouvellement des actifs la capacité de faire vous parliez des agneaux on produit des agneaux aujourd'hui en France mais qui ne trouvent pas toujours leur marché on a des exploitations dans certains secteurs qui ne sont pas toujours adaptés aussi à la demande des industriels et des consommateurs là aussi il faut qu'on en parle donc c'est pas comme ça d'un claquement de doigts qu'on va résoudre cette crise il va falloir comme je le disais tout à l'heure que tous les acteurs des territoires se mettent autour de la table Est-ce que vous pensez qu'importer des agneaux de Nouvelle-Zélande ça va arranger leurs affaires ? Non, non, non mais je ne disais pas ça je ne disais pas ça non mais je ne disais pas ça mais on a aujourd'hui des situations très compliquées dans la capacité à maintenir ne serait-ce qu'un outil de production indépendamment des accords de libre-échange c'est-à-dire qu'il y a des vrais sujets autour de la capacité à faire tenir une entreprise qui a parfois une ambition même artisanale pas forcément industrielle mais même artisanale et de petite taille on en est là aujourd'hui en France parce que vous le disiez tout à l'heure les français fantasment beaucoup l'agriculture alors on voudrait effectivement 200 000 paysans sauf que finalement les français ont du mal à voir finalement ce que sont les réalités agricoles C'est quoi le fantasme qu'on a ? Le fantasme c'est d'imaginer une agriculture paysanne, familiale ou familialiste idéalisée dans la représentation à la fois cinématographique dans les médias on n'en sort pas on n'en sort pas Le rapport nourricier qui est très important Mais c'est l'image de l'agriculteur du 19ème siècle on ne pense pas à l'innovation on ne pense pas à la formation vous dites on ne va peut-être plus manger une des grandes revendications quand même de ces agriculteurs qui ne partagent pas tous non plus les mêmes situations de revenus et qui étaient dans la rue et sur les barrages je suis allé les enquêter Bon, que disait-il ? On ne nous entend pas en tant que chef d'entreprise artisan, commerçant voire même patron d'industrie entrepreneur c'est-à-dire qu'on ne voit pas la traduction concrète et encore aujourd'hui trois mois après ce que les gars nous disent sur le terrain c'est qu'on a besoin bien que la preuve soit administrée justement de la remise en cohérence du bazar c'est ça qu'ils nous disent sur le terrain ils ne nous disent pas forcément Alors comment on fait ? Eh bien il faut à un moment donné voir très concrètement ce qui se passe les accompagner différemment donc je pense qu'il y a un enjeu autour de l'appareil de développement il faut que les organisations professionnelles aussi participent à cette oeuvre de remise en branle aussi des structures d'exploitation il y a un enjeu à repenser le conseil l'accompagnement dans ce métier Mais on doit le repenser de façon globale c'est-à-dire que c'est pas seulement l'agriculteur l'agriculteur ou l'agricultrice elle a un mari il y a quelqu'un il y a des services de santé il y a tout ça les gens s'ils vivent mal la campagne c'est certes à cause du manque de revenus moi quand j'étais paysan c'est ma femme qui me garantissait mon revenu j'ai bien peur qu'aujourd'hui ça soit encore le cas dans un certain nombre d'exploitation alors bien sûr on a des hangars avec du photovoltaïque pour se garantir une partie du coût de l'investissement ou tout l'investissement donc on voit bien qu'il y a un besoin de diversification ça doit s'inscrire dans la durée ça doit s'inscrire en tant que vie à la campagne tant que la vie à la campagne ne va pas si vous ne trouvez pas de médecin si vous ne trouvez pas de service public c'est pas peut-être vous qui allez partir parce que vous êtes enraciné vous aimez vos bêtes vous aimez votre montagne mais vous aurez claqué la porte pourquoi ? parce que vous ne pourrez plus louer vous pouviez louer un studio en montagne mais aujourd'hui avec les passoires thermiques vous ne pouvez plus c'était votre garantie de revenu avant il y a 20 ans ou 30 ans la garantie de revenu c'était dans l'immobilier que les paysans investissaient pour transmettre à leurs enfants aujourd'hui ce n'est plus le cas donc il faut avoir une stratégie globale mais ça veut dire globale autour de la ruralité si je vous souhaite oui mais cette dimension rurale moi je la vis tous les jours quand je fais mon tour de France sur la promo du livre pour dénoncer les élites et les technos et les écolos aussi je fais quoi ? on voit bien les gens on dit les normes c'est pas grave mais les normes c'est tout le temps partout dans le quotidien des gens le maire le patron du club de foot le patron de tout il est tout le temps hors la loi on rêve de ces écolos des technos qui nous ont pourri la vie en encadrant tellement il nous faut un contrat de confiance il faut faire confiance il faut savoir faire confiance je crois qu'il y a aussi des réponses l'écolos peut répondre quand même l'enjeu du développement de la ruralité c'est quand même le savoir vivre ensemble et on a des outils des politiques publiques qui doivent permettre mais bien sûr que si c'est d'abord un comportement perso mais pas seulement si toutes les politiques publiques et quand on parle de politique agricole commune il y a tout un volet lié au développement rural regarde ce qu'on en fait regarde à quoi ça sert et tu vas voir que le vivre ensemble n'est pas au rendez-vous donc si on utilisait ces outils qui sont des leviers pour préserver les services publics la poste la pharmacie le commerce local ça change tout en termes de ruralité et c'est aussi des outils qui permettent de réconcilier le reste du monde avec le monde agricole au moment où il y a eu une fracture et donc là au moment où le reste du monde a envie de soutenir les agriculteurs il faut que ces politiques publiques soutiennent le développement rural mais il faut aussi que ces politiques publiques garantissent un filet de sécurité aux agriculteurs qui vont pratiquer une agriculture qui correspond aux attentes sociétales l'angle mort dans ton raisonnement Thierry si je peux me permettre c'est l'argent public c'est-à-dire que avec autant d'argent public elle est là l'argent public mais laissons-le dans la poche des gens ça ira beaucoup mieux ça c'est un autre débat mais c'est ça le vrai débat je vais finir avec Thierry je vais finir avec quoi c'est 38% c'est 38% c'est 38% du budget total de l'Union Européenne c'est la plus grosse politique publique donc moi je veux bien qu'on efface ça sauf que ça veut dire et je te laisse mesurer la menace ça veut dire que s'il n'y a plus ce filet de sécurité s'il n'y a plus ces aides publiques tu conditionnes exclusivement et le mot exclusivement est fondamental le revenu des agriculteurs à un marché ultra-libéral et à ce qui se passe à la bourse de Chicago et bien moi je ne veux pas je ne veux pas être cet agriculteur-là dont le revenu va être décidé à Chicago j'ai juste une pensée pour Anne-Séchen qui n'a plus de tympan ni à gauche ni à droite Frédéric Don équipation depuis tout à l'heure du coup j'ai perdu fil de ce que je voulais dire et bien c'est pas grave vous avez cité votre chance on interpelle le gouvernement sur les politiques publiques alors allez-y Frédéric je me semble que c'est important si je peux répondre sur ce sujet-là d'abord sur l'angle du revenu la loi qui est issue des états généraux de l'alimentation loi EGalim qui aujourd'hui je le rappelle s'applique quasi exclusivement à la filière laitière et à la filière viande sur la filière laitière cette loi qui a permis de construire le prix en marche avant elle n'est pas parfaite on l'a dit néanmoins des dizaines de milliers d'exploitations ont pu voir leur revenu augmenter vous le savez comme moi le revenu disponible dans la filière laitière il a progressé de l'ordre de 90% depuis 2017 c'est également le cas il progresse dans la filière bovine de 57% donc quand bien même on traverse des crises 2017-2022 ce sont les chiffres de l'appareil statistique français ce n'est pas les chiffres du politique je le précise donc vous dites que les prix augmentent pour les agriculteurs non le revenu le revenu est disponible le revenu est disponible bien sûr ça cache des situations très diverses et je ne dis pas qu'il n'y a pas des agriculteurs qui sont en difficulté mais je veux rappeler ce point là deuxième chose vous parlez de la ruralité vous avez parfaitement raison on a réinvesti les services publics dans la réalité ça faisait 10 ans que personne n'en parlait de réinvestir les services publics dans la réalité la santé l'école les maisons France Service tout ça est relativement nouveau ça prend un petit peu de temps à faire mais c'est en cours et cela a été fait troisième point la souveraineté vous parlez de la souveraineté nous on a des plans de souveraineté là aussi ça ne se fait pas du jour au lendemain mais le plan de souveraineté sur les fruits et légumes le plan de souveraineté sur l'élevage le plan de souveraineté c'est quoi un plan de souveraineté un plan de souveraineté c'est ce que vous disiez c'est la mobilisation de l'ensemble de la filière avec des moyens publics et l'objectif d'augmenter notre capacité de production par rapport à nos dépendances en fruits et légumes on le sait on a perdu des capacités de production notamment parce qu'on a fait on apporte davantage notamment parce qu'on a fait des efforts sur les phytosanitaires et que ces efforts ne sont pas partagés par les pays qui produisent autour de nous et d'où on importe et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir un point de vue nuancé moi je partage complètement votre point de vue sur le fait qu'il faut contrôler plus bien sûr que vous avez raison qu'il faut contrôler plus bien sûr qu'il faut aller vérifier les limites contrôler ce qui vient du Canada vérifier les limites de résidus puisque je veux dire on est gagnant sur le volet de la santé on est gagnant sur le volet de la concurrence déloyale c'est quand même nous qui proposons au niveau européen de renforcer les forces de contrôle douanières et d'augmenter le niveau de vigilance sur les limites de résidus c'est à dire ce qui reste des produits phytosanitaires dans notre alimentation donc c'est nous qui avons déclenché des clauses de sauvegarde sur ces limites de résidus à un moment il faut dire aussi ce qui a été fait Frédéric Dornay je vous laisse répondre ne soufflez pas quand on vous entend toi aussi Thierry tout va bien le gouvernement fait mais personne ne dit que tout va bien c'est la faute des normes c'est la faute des écoulants tout ce que je constate dans mes enquêtes depuis 20 ans c'est que les agriculteurs qui commencent à aller mieux c'est les agriculteurs qui reprennent possession de leur acte d'agriculteur c'est ceux qui se sortent des coopératives c'est ceux qui se sortent des champs d'agriculture c'est ceux qui se forment eux-mêmes à autre chose notamment à la conservation des sols c'est ceux qui se forment eux-mêmes c'est ceux qui s'entraident pour aller vers autre chose et souvent c'est ceux qui dans le cadre de plans d'alimentation territoriaux vont monter des filières locales c'est eux qui s'en sortent c'est personne d'autre ils s'en sortent mieux que les autres ils s'en sortent mieux que les autres il faut les accompagner pas que pas que on a bien vu dans le sud-ouest de la France notamment que vous aviez quand même beaucoup d'agriculteurs qui étaient engagés dans les filières courtes qui pâtissaient de l'incapacité à trouver des clients et on a quand même des difficultés à mettre en oeuvre des fois certains systèmes je pense qu'il faut quand même être un peu plus nuancés par rapport finalement à cette approche un peu dichotomique de l'agriculture qui laisse à penser que finalement les circuits courts non 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 c'est pas ce que je dis non 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 c'est les agriculteurs s'en sortent quand ils se sortent du schéma mental qu'on leur impose au sein de coopératives au sein desquelles ils sont des agents de production au sein du syndicat majoritaire ce que je voulais dire en dernier lieu c'est qu'on peut taper sur les normes très bien on peut taper sur l'écologie très bien on peut donner en pâture l'OFB très bien mais on ne prépare pas du tout les agriculteurs à ce qui va leur tomber dessus et la France et tous les pays européens avec la directive cadre sur les sols qui sera mise en discussion qu'est-ce que c'est ça ? Alors la directive cadre sur les sols c'est une directive qui avait été proposée il y a 20 ans sous le gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy qui a été mise de côté qui revient aujourd'hui elle impose quoi ? Elle impose lors d'une vente de terres agricoles de respecter des critères de qualité objectifs des sols en cas de session par exemple c'est une révolution totale C'est une usine à gaz ? Non c'est pas une usine à gaz il y a un tableau de bord qui a été adossé qui a d'ailleurs été en grande partie abondé par une scientifique de l'INRAE le jour où cette directive cadre sera votée le jour où cette directive cadre passera dans le droit français qu'est-ce qu'on va dire aux agriculteurs ? C'est-à-dire du jour où ils devront faire une session de terre on viendra faire comparer l'état zéro c'est-à-dire il y avait tant de matière organique il y avait tant de verre de terre il y avait tant de fertilité et maintenant on est passé de 5 à 7 ou de 5 à 3 Ce qui veut dire que les subventions de la PAC seront adossées à ces critères objectifs même plus à l'hectare peut-être demain à l'actif agricole mais à des critères objectifs de qualité des sols Les passoires thermiques c'était quoi alors ? Les gens qui ont acheté des maisons il y a 20 ans ils les ont acheté avec de l'amiante peut-être ou sans amiante Tu peux être contre c'est le sens de l'histoire on y arrive dans tous les pays d'Europe on y arrive Moi j'aime pas le sens de l'histoire Il y a eu C'est pas tout à fait vrai qu'on y arrive dans tous les pays européens Mais c'est intéressant Il y a eu un projet de loi déposé par la signatrice Bonnefoy qui a été refusé parce que manifestement la FNSOA a bien discuté avec certains sénateurs de façon à ce que ce projet de loi soit abandonné Il a été en partie intégré dans l'article 9 On travaille dessus à l'échelon européen Ce que vous voulez dire Frédéric Dornay c'est quoi ? C'est que de toute façon la phrase importante c'est quoi ? C'est le sens de l'histoire C'est le sens de l'histoire Et pour terminer là-dessus le jour où ça va arriver Il y aura de nouveau un blocage sur les routes de France Non mais surtout Si on laisse les agriculteurs aller à toute vitesse au pied du mur et dans ce cas-là qui imposera à la France qui fera en sorte que cette loi devienne effective Ce seront des groupes financiers parce que dès lors que les sols seront de qualité eux ils vaudront plus cher Anne-Cécile Sudane Je pense qu'il ne faut pas se fourvoir là-dessus Moi je rejoins François Curselle sur le fait que l'agriculture l'agriculteur est un entrepreneur Il ne faut pas l'oublier il a une entreprise à la fin de l'année il fait ses bonnes bilans en compte de résultats C'est faux En soi rappelons-nous ça parce qu'il est entrepreneur il est à la tête de son exploitation et du coup il est responsable de son résultat à la fin de l'année sinon c'est lui qui coule c'est pas l'État c'est pas les coopératives C'est lui L'entrepreneur quand il achète tout à sa coopérative Non mais pardon je ne vous ai pas coupé Mais de facto ça c'est la première chose Donc une fois qu'on est entrepreneur on doit dégager de la valeur François Curselle disait mais finalement cette chaîne de valeur elle n'en dégage plus assez On a effectivement l'industrie qui n'a pas dégagé depuis les 10, 15, 20 dernières années On a un parc industriel de transformation alimentaire en France qui est dans un état général plutôt mauvais Et derrière on a la grande distribution qui je suis désolée ne fait pas non plus de sur-profit On a Casino qui s'est cassé la figure il n'y a quand même pas longtemps Donc derrière il faut se poser la question comment est-ce qu'on recrée de la valeur économique dans les filières Vraiment je pense que c'est le point central il ne faut pas l'oublier Et derrière on a un autre sujet qui est la transition environnementale qui monte au niveau européen au niveau français au niveau du changement climatique il faudrait être aveugle pour ne pas l'avoir Elle, elle a un coût aussi Ce n'est pas la même chose que le business model de l'exploitant dans son exploitation C'est un coût de transition qu'il faut chiffrer C'est ça qu'on soutient Et qu'il faut derrière financer Donc abordons ces deux sujets-là différemment et respectons la nature d'entrepreneur de l'agriculteur On a aussi des agriculteurs qui se pensent encore aujourd'hui trois mois après la fin des manifestations désarmés désarmés humainement socialement désarmés économiquement et désarmés techniquement pour prendre en charge finalement ces transitions qui sont non seulement environnementales mais également sociales parce qu'il y a un enjeu d'accompagnement et c'est là que la profession est également attendue au-delà de l'État Allez-y François Si je peux me permettre Donc ce sentiment finalement qu'on n'accepte pas de l'agriculture ce qu'on accepte pour d'autres secteurs d'activité notamment à l'échelle des territoires ruraux On accepte la mise en place d'une chaîne de fast-food à l'échelle d'un territoire ses responsabilités collectivement je pense que ce n'est pas simplement à l'État de tout régler même si on attend quand même un certain nombre de choses mais quand vous posez la question aux agriculteurs on a posé la question avec Pierre-Henri Bonneau je vais vous dévoiler une partie de ces résultats On voit donc quand même qu'il y a quand même l'idée d'être davantage protégé d'avoir un revenu beaucoup plus garanti C'est ça qui est attendu Au filet de sécurité Mais pas forcément passant par des prix planchers c'est beaucoup plus complexe Je n'ai pas parlé de ça Mais un filet de sécurité qui correspond Le filet de sécurité c'est la capacité à maintenir un projet effectivement économique ou entrepreneurial à l'échelle des territoires C'est ça le filet de sécurité qui est réclamé Et est-ce qu'il vous parle dans cette enquête des européennes ? Est-ce que vous leur avez parlé d'une attente des européennes ? Est-ce que cette colère-là qu'on a vue il y a trois mois Elle va avoir une couleur politique ? Plus que d'autres Alors attention tous les résultats ne sont pas là sur la table mais bon nombre d'entre eux vont aller voter Je pense qu'il y a un attachement au projet européen quel que soit leur positionnement politique On a beaucoup d'agriculteurs qui nous disent on va y aller on va y aller peut-être pour exprimer qui sait le mécontentement mais aussi pour exprimer une certaine vision de l'Europe Ils sont profondément attachés à l'Europe critiques à son endroit quant à sa capacité à maintenir Ça veut dire qu'ils en attendent beaucoup de l'Europe encore ? Ils en attendent beaucoup et c'est pour ça aussi qu'ils s'expriment encore aujourd'hui Je pense Ça veut dire qu'ils ne la remettent pas en cause C'est très important C'est-à-dire qu'ils ont une vision positive de l'Europe avec effectivement un certain nombre d'exigences à son encontre qui sont d'ailleurs aujourd'hui prises en compte d'abord dans l'idée de simplification et encore une fois qui ne revient pas à l'encontre de l'objectif environnemental mais qui était simplement d'avoir une capacité à appliquer la loi correctement avec un deuxième sujet qui est de dire ne soyez pas dans l'injonction paradoxale et faire des interdictions et empêcher les agriculteurs d'avoir des moyens de production alors qu'ailleurs ces moyens de production existent c'est finalement nous jeter dans les bras des pays pollueurs et donc c'est complètement contre-productif l'enjeu c'est plutôt de collectivement monter en qualité et d'être capable de l'accompagner vous disiez qu'il n'y a pas assez de moyens il n'y a jamais eu autant de moyens sur la transition agroécologique y compris au ministère de l'agriculture qui n'est pas un gros ministère je dirais puisque beaucoup d'argent vient de la politique agricole commune qui sont distribués de façon très lente avec des dossiers coquillants ce n'est pas exact encore une fois c'est 1,3 milliard aujourd'hui ce ne sont pas les PSE ce sont les aides sur les transitions notamment sur les financements des sanitaires sur les alternatives attention il nous reste quelques minutes moi j'aurais aimé qu'on reste sur les européennes vous ne voulez pas y aller vous si si il hésite non non je vais y aller parce qu'effectivement il y a beaucoup de moyens mais tant que la politique agricole commune moi je suis désolé mais je ne veux pas de la politique agricole commune je vous parle des enveloppes du ministère qui ne sont pas les mêmes vous voyez comment on réduit les choses vous nous dites le ministère fait beaucoup d'efforts sauf que tant que à l'échelon européen qui est le plus gros volume d'accompagnement de l'agriculture on ne change pas les moteurs de l'agriculture qui doivent se réinventer vous pouvez mettre autant de moyens ce sera toujours une goutte d'eau par rapport au gros volume de la PAC et donc ce qu'il faut changer c'est la PAC et que ensuite les politiques nationales viennent en soutien des efforts faits par la PAC ça peut fonctionner mais pour le moment je suis désolé de vous dire votre groupe n'a pas voté une PAC qui va le groupe Renew n'a pas voté une PAC qui soit écologique qui soit sociale beaucoup plus que la précédente mais non on vient de détricoter Madame Pagni-Runachier on vient de détricoter le 24 avril on est redescendu plus bas qu'en 2013 c'est inexact mais si même Dacian Chiolos même Dacian Chiolos qui était commissaire à l'agriculture qui était commissaire à l'agriculture qui est dans le groupe Renew m'a fait la confidence qu'on était revenu en arrière par rapport à 2013 est-ce que vous vous rendez compte du pas en arrière qu'on vient de faire avec ce qui a été détricoté le 24 avril c'est si on parlait du 9 juin alors oui vas-y on parle du 9 juin est-ce que vous attendez s'il vous plaît on est proche de la fin on est proche de la fin s'il vous plaît est-ce que vous attendez encore beaucoup des élections du 9 juin vous et vos collègues agriculteurs alors en tout cas moi énormément je pense qu'on est tous conscients en tant qu'agriculteurs que l'Europe est un maillon essentiel et on est extrêmement vigilants parce que en fait notamment nous on voit la PAC derrière la politique agricole commune et elle a quand même beaucoup souffert cette dernière PAC parce que les Etats n'ont pas su se mettre d'accord on a fait des plans stratégiques nationaux qui ont créé des divergences de concurrence intra-européenne ce qui est destructeur pour l'agriculture européenne et pour l'Union européenne donc on attend vraiment oui que la nouvelle PAC soit ambitieuse et nous permettre de décider collectivement au niveau européen avec nos voisins un avenir plus serein d'où l'importance de ces débats quand même Thierry est-ce qu'on soit d'accord ou pas essentiel ah oui je suis tout à fait d'accord mais je pense qu'on a vu un grand débat sur le nucléaire et les renouvelables au niveau européen et Mme Pannier-Runacher a conduit la bataille et on l'a gagné on voit bien l'Europe en matière de normes on a bien vu les Allemands nous broyer systématiquement pendant 20 ans en essayant d'écarter tout ce qui était décarboné d'un règlement européen donc soyons méfiants en tout cas le 9 juin hélas on peut le dire je crois que beaucoup de gens sont pro-européens la réalité c'est que je ne suis pas sûr que le 9 juin on vote pour ou contre l'Europe j'ai bien peur que ça soit beaucoup plus franco-français et beaucoup plus brutal parce que la crise comme on l'a dit elle n'est pas seulement agricole elle est dans les banlieues comme au fin fond des villages elle est sur un modèle de société une évolution de cette société et l'inquiétude fait que quand on est en colère il y a deux scénarios on reste chez soi ou on va voter contre rapidement rapidement en fait il faudrait considérer que l'agriculture ne peut pas gagner de l'argent et ne pourra pas en gagner et de moins en moins au fur et à mesure qu'on lui rajoute des obligations d'aménagement du territoire l'agriculture elle est là pour nous nourrir elle est là pour aménager le territoire elle devra être considérée comme les hôpitaux ou comme les transports publics elle ne peut pas fonctionner sans argent public de toute façon sans concours public la totalité de ce que les agriculteurs français touchent de la PAC c'est à peu près à égalité avec les salaires qu'ils se versent qu'on arrête de dire que l'agriculture doit gagner de l'argent on doit exporter ça ne fonctionne pas l'agriculture ne peut pas gagner d'argent donc il faut un secteur public derrière il faut la considérer comme une délégation de services ce sera une conclusion toujours sur les européennes je pense qu'il faut qu'on entende aujourd'hui les candidats aux européennes nous parler d'agriculture on les a très très peu aujourd'hui parlé d'agriculture et on voit bien quand même que la question agricole est la patate chaude quand même de ces élections européennes il n'y a pas eu réellement aujourd'hui de grands débats et une confrontation des points de vue et on les attend et on les attend notamment avec le groupe Réussir et le Cevipof pour en parler merci beaucoup pour ce débat merci de venir débattre Agnès Pagnon et Nacher avec nous ce soir merci François Purseigle votre dernier livre s'appelle Une agriculture sans aise agriculteur j'ai eu du mal à le dire et puis il y a cette enquête qui sort donc dans 15 jours du Cevipof avec Pierre-Henri Bonneau et vous l'avez dit il y a plusieurs reprises le groupe Réussir merci Bonneau Viteau avec plaisir merci Thierry Coste Le plan secret de nos élites contre le monde rural dernier de vos livres merci Anne-Cécile Suzanne Les sillons que l'on trace livre sorti au mois de janvier dernier et merci à vous Frédéric Paysan résistant aussi moi Paysan résistant mais il est sorti il y a un petit moment déjà un dernier mot j'entends la musique derrière Pivot, légende de la télévision légende du service public qui nous a quitté aujourd'hui Pivot c'était Apostrophe c'était Bouillon de Culture c'est un amoureux de la littérature et je regarde Laura Adler évidemment je crois que c'est plus que ça c'était un intellectuel c'était quelqu'un qui savait traduire les émotions de tout le monde qu'on éprouve quand on ouvre un bouquin c'est quelqu'un qui a inventé des concepts d'émissions avec une scénarisation et je dirais que c'était comme une sorte de fleuriste des sentiments fleuriste des sentiments c'est bon oui parce que les personnes qu'il invitait sur son plateau c'était des auteurs de livres qu'il aimait et qu'il avait lu jusqu'au bout mais il l'assemblait comme un bouquet toutes ces personnes pour créer de l'émotion et moi je fais partie d'une génération où à partir de 12-13 ans je ne sais pas si vous vous étiez comme moi mais le vendredi soir on se mettait devant la télévision et c'était un moment exceptionnel donc bravo Bernard merci Bernard c'était un amour aussi du débat Bernard Pivot et on essaie chaque soir sur le plateau d'être à la hauteur en tout cas de ses émissions et de son travail et donc on pense fort à lui et à sa famille encore merci Laure on se retrouve demain soir pour un nouveau numéro et merci à vous de nous avoir suivis ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada